Alors pour l'information, je vais oublier beaucoup de choses, donc la personne qui me reprendra le mieux dans prenant la conf et aura un t-shirt suivant en version S, vous pouvez échanger contre notre taille sur ce 30 de la prise. Est-ce que je ne ferai pas pour se débrasser ces t-shirts ? Ah bah non, on n'est pas revenu en... Ok, bon, on va commencer doucement avec une question. Je n'ai qu'une question, qu'est-ce qui est capable de me dire ce qu'est Internet ? Au niveau vraiment bas, je suis inquiet. J'ai peut-être été un petit peu trop ambitieux là sur la conf. Des machines connectées, c'est un réseau. C'est un réseau, deux réseaux, deux inter. Interconnecté, perdu. En gros, l'idée, un réseau, c'est deux équipements, deux points, peut-être ce qu'on veut. On peut être soit sans fil, soit avec fil. Et quand on les regroupe ensemble, c'est un réseau. Donc là, j'ai mis plein de petits réseaux, d'autres petits réseaux. Ça, je ne sais plus ce que c'est, mais comme c'était sur la page, je trouvais ça beau. Et l'idée, c'est que c'est vraiment interconnecté. Donc, il y a vraiment des liens dans tous les sens. Et toutes les flèches que je montre là, c'est des choses qui vont possiblement être accessibles d'Internet. Donc, je vous garde pour l'interro surprise à la fin. On va d'abord parler de communication. Là, parce que je n'ai pas de mémoire. Alors, la communication, donc c'est madame qui veut parler à un monsieur, qui envoie un message. Et coucou, c'est le message. Alors là, ce qu'on appelle niveau zéro en sécurité, parce que déjà, moi, je le vois sur l'écran. Si on veut avoir une communication sécurisée, ce qu'on fait en général, c'est qu'on le voit, c'est une forme codée. Alors, qui a compris le code ? Si vous repérez 0,3, normalement, c'est facile. Le numéro de LED, non, ce n'est pas la ski, la ski, tu commences à 22, je crois, les chiffres. Et donc, ce qu'on fait dans ce cas, c'est qu'on fait passer le code. Alors, l'inconvénient encore, c'est qu'on fait passer le code en clair. Donc, le code, celui qui a accepté le code, il a accès au message. Donc, pour régler ce problème, on fait ce qu'on appelle le chiffrement asimétrique. C'est-à-dire qu'on génère deux clés. Donc, on m'a dit, ce ne sont pas des clés physiques, c'est vraiment juste des bootcodes. Et en fait, on partage sa clé publique avec les personnes qui reçoivent le message. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce que j'envoie, que je chiffre avec ma clé privée, il n'y a que la personne qui a la clé publique qui peut le lire. Et inversement, d'ailleurs. Et pourquoi on fait ça ? C'est par exemple, j'envoie, c'est Internet, j'interroge ma banque. On ne veut pas que ce soit... En fait, ce qui se passe, c'est que la banque m'a donné sa clé. Et moi, je peux communiquer avec elle. Et c'est pour ça qu'on dit que les conditions sont sûres avec les banques. Bon, je parle des gens qui ne connaissent pas Internet, donc je vais y aller doucement. Et donc, ben voilà, j'envoie ça totalement chiffré. Personne ne peut décoder la chose. Et il faut la clé privée pour décoder. Alors, le problème qu'on va me dire, c'est que, ben oui, mais la clé privée, c'est pareil. Quelqu'un peut la voler en chemin. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on passe par un tiers de confiance. Qui va lui-même signer la clé, et il va envoyer la clé signée à la personne. Donc ça, ça marche si on a deux copains qui sont ensemble et qui se connaissent bien. En fait, le fonctionnement habituel, c'est de faire un réseau de perceurs de clés. Donc, il y a un réseau GPG qui s'appelle. En gros, c'est que des gens qui se voient partout. Vous pouvez voir ça, c'est des gens qui se rencontrent, qu'on profite pour signer les clés les uns et les autres. Donc, on appelle ça une crypto-partie, une key. Il y a un peu plein de noms. Et en gros, c'est chacun vient avec sa clé et fait signer aux autres. Alors, on contrôle l'identité, on ne fait pas n'importe quoi. Et ça permet, un jour, si je vois Nicolas Sarkozy, je lui passe mon truc. Et je fais qu'on ait 50 contacts qui finissent par passer les uns et les autres. Oui, c'est l'inverse. Je l'ai vu, je l'ai vu. J'ai dit public et privé, on va dire privé et public. Mais comme j'avais déjà passé les deux vignettes, je m'utilise trop tard. Oui, c'est ça. Avec la clé publique, oui, c'est ça. Un t-shirt qui arrive. Alors là, l'avantage, c'est que c'est pas ce qui vous... C'est pas... Comment dire ça ? C'est un outil qui est très peu utilisé, malheureusement, le GPG. Mais c'est quelque chose qui peut être intégré à vos emails, qui peut être intégré à plein de choses. Et c'est du chiffrement, il n'y a vraiment que l'émetteur et les signataires qui ont accès. Il n'y a aucun moyen, même pour l'État, de dire ce qui se passe. C'est ça qu'on appelle du chiffrement de bout en bout. Et que WhatsApp a arrêté de faire. Pour information, vous êtes les... Oui, ils ne l'ont pas dit officiellement, mais le gouvernement américain, ils ont accès tout à fait à vos messages en WhatsApp. Je ne sais pas ce qu'ils en font, mais bon. Alors, quand on se connecte sur le site, sur un site protégé, comment on sait que... Comment on détecte... Comment on traduit ? Je n'arrive pas à décrypte, déchiffre. Je vais y arriver. Comment on arrive à déchiffrer ce que nous envoie la banque ? On lui fait confiance, on a sa clé, on a... Exactement. Ça va être un peu juste pour toi, le baisse. Alors, en fait, quand on voit le petit cadenas, ce qu'on dit, il faut le petit cadenas pour être sûr. Ce cadenas, c'est quoi ? C'est... Il nous dit qui peut garantir que ce site-là est celui qu'il annonce. Donc, en fait, on voit, sur le moment de le détail, on voit que j'ai un truc infini.fr. Celui qui a fourni ce certificat, c'est Ctigo, machin. Celui qui a fourni ce certificat, c'est UserTrust, machin. Et en fait, on a une chaîne de certification. Et au bout du moment, il faut tomber sur quelqu'un qui fait confiance. Alors, comment on sait qu'on peut faire confiance à UserTrust RSA alors que personne ne va transférer le certificat ? Vas-y, vas-y. Exactement, en fait, c'est... Je suis encore parti à l'envers. Ah oui, j'ai tout ça. En fait, quand on va dans les préférences du navigateur, on peut voir que Trust, machin, UserTrust, il est connu dans notre navigateur. Alors, pourquoi je dis que c'est important ? C'est parce que bêtement, chez vous, ça ne vous change rien. Mais n'importe qui peut rajouter des certificats de confiance dans votre navigateur, s'il n'est pas surveillé, ou c'est celui de votre employeur, par exemple. Et donc, si vous risquez de faire confiance à ce qu'il y a un cadenas, non, il y a un cadenas, ça veut dire que votre navigateur a confiance. Ce n'est pas vous qui avez confiance. Alors, en théorie, chez vous, il n'y a pas de souci. Mais typiquement, quand vous êtes au bureau, je vous conseille de faire le test avec ce site-là, CellChecker. Vous pouvez avoir des surprises, notamment... Enfin, moi, mon entreprise vend des solutions où on pousse sur tous les ordis de la boîte notre autorité de certification. Et derrière, on interprète tous leurs messages, même la banque, le webmail, tout. Enfin, la banque, c'est interdit, donc il y a des filtres, je crois, mais... Alors, si vous avez du chiffrage de bout en bout, même si c'est accessible en clair, vous en foutez. Alors, on demande un mot de passe. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Alors, vous connaissez tous les conseils pour faire un bon mot de passe, vu qu'ils sont écrits sur tous les sites. Alors, quand on vous dit qu'il utilise un mot de passe long et complexe, complexe, ça veut dire plus de caractères possibles. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre une majuscule, une minuscule, un chiffre, etc. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que pour quelqu'un qui ne connaît pas votre mot de passe, en testant 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, en testant tous les mots de passe possibles, il ne puisse pas rapidement vous le pirater. Alors, pourquoi on dit long et complexe ? Si on fait, par exemple, 4 chiffres, 1000 essais pour un ordinateur, c'est immédiat, ce n'est pas de la protection. Alors que si vous mettez complexe, il y a des caractères chiffrés. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des caractères chiffrés, etc. Il faut qu'on sache qu'il est possible qu'il y ait des caractères chiffrés, majuscules, etc. Et dans ce cas-là, vous allez passer le temps pour pirater votre mot de passe. Alors, j'ai pris la capacité de calcul du réseau Bitcoin. Donc, c'est ce qui se fait plus gros en ce moment. Donc, généralement, 12 caractères, ça suffit. 11 si vous changez vos mots de passe régulièrement aussi. Alors, après, les mots de passe, ce n'est pas forcément des trucs super chiants. Les RWS45H, parenthèse, on peut faire des trucs... Il est revenu, lui. On peut faire des choses plus faciles à retenir. Donc, des trucs faciles à retenir, il y a l'ANSI, le site de sécurité nationale, qui conseillent d'utiliser des paroles de chansons. Pourquoi pas. Vous pouvez utiliser les souvenirs. C'est un truc qui marche bien avec moi. C'est le jour où je fais mon mot de passe. Je ne sais pas, quelqu'un est tombé. Je fais, bah, Gérard est tombé ce matin. Personne ne trouvera ce mot de passe, mais moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, cherchez... Alors, généralement, aujourd'hui, il n'y a plus de limites en longueur. Ça existe à une époque. Ça existe encore sur certains sites. Donc, vous pouvez mettre une vraie phrase que vous retenez. Vous savez très bien qu'au bout de Gérard, Gérard est tombé déjà. Il faut deux milliards d'années pour décoder ça. Activez l'authentification multifacteur. C'est le truc que tout le monde trouve pénible, de se faire valider par un code sur son téléphone, des choses comme ça. Mais c'est un côté très efficace. C'est que si jamais quelqu'un récupère votre mot de passe d'une façon ou d'une autre, il n'a pas votre téléphone, en théorie. On en reparlera. Il faut mentir aux questions secrètes. Alors, les gens, ils n'y pensent pas, mais ils vont sur le site, ils mettent un beau mot de passe, et puis derrière, question secrète, quel est le nom de mon animal de compagnie et quel est le prénom de mon fils ? Je n'ai pas de mot de passe, mais je sais répondre aux questions secrètes. Donc, c'est un piège. Variez les identifiants. Il y a un truc que vous pouvez faire aussi. En fait, le problème, c'est que si vous faites pirater votre mot de passe sur un site, le risque, c'est que des gens cherchent à les tester sur plein d'autres sites différents. Je vous montrerai après l'exemple. Donc, en variant des identifiants, vous pouvez déjà, c'est votre identifiant Popol84. Si ce n'est pas le même sur chaque site, déjà, chacun a votre mot de passe, il ne pourra pas dire Popol84 sur un autre site. L'exemple que je donne bien, c'est les réseaux sociaux. C'est que pour information, vous n'êtes pas obligés de donner votre vrai nom dans les réseaux sociaux. Et vos amis, si vous donnez votre fond nom, ils vous retrouveront tout à fait. C'est bête, mais ça protège quand même pas mal de données personnelles que vous passez. Parier les adresses e-mail, donc c'est pour ceux qui ont un fournisseur de mail type Orange, etc., on peut faire des alias si on veut. Donc, vous pouvez faire une adresse e-mail pour votre truc sérieux, puis après, des e-mails pour les forums, des choses comme ça. Alors, c'est des alias, ils peuvent tous tomber dans la même boîte, mais l'idée, c'est qu'ils ne soient pas retrouvables dans tous les sites différents. Et ne mélangez pas perso et boulot. Alors, il y a plein de conseils que je donne que je ne respecte pas, qu'on soit clair. C'est ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que je fais. Alors, il y a un site génial, c'est celui-ci. Je ne vais pas vous lire le nom parce que c'est de l'anglais et vous n'allez pas comprendre. Ce n'est pas que vous parlez ma langue, c'est moi. avibn.com Ce sera disponible sur la page de la conférence quand elle sera mise en ligne. Il y aura tout ça. Donc, ça, c'est très bien. Si on met son adresse email et ça nous dit si elle a déjà été piratée quelque part. Par exemple, j'ai pris pour tester jchirac.fr Il avait un compte chez Adobe qui a été piraté et un compte chez vérification. Je ne sais pas quoi qui a été piraté. Alors, techniquement, ce n'est pas Jacques Chirac. Historiquement, les sites, ils ne vérifiaient pas les adresses internet, les adresses email, on pouvait mettre n'importe quoi. Mais, il y a Wikinton, par exemple, il a inscrit à des sites aux relations extra-conjugales. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que c'était le faux ? Je n'en sais rien. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un suivi. Donc, vous avez... C'est bizarre, c'est que ce n'est pas... Ah ben non, c'est parce que c'était écrit avant. Je ne suis pas doué. Donc, vous pouvez trouver votre adresse email mais vous pouvez aussi vérifier votre mot de passe. Donc, si vous pensez que votre mot de passe, je n'aime pas les mots de passe, n'est pas connu, vous tapez jamais votre mot de passe et ça veut dire qu'il a déjà été utilisé 200 fois. Alors, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on donne son mot de passe à ces gens-là ? Je n'en sais rien. Personnellement, je ne l'utilise pas... Enfin, je l'utilise pour moquer des gens qui se font pirater leur mot de passe mais je ne l'utilise pas pour le bien. Je n'ai pas dit, je ne fais pas mes conseils. Non, c'est quand même quelque chose d'assez sûr. Il n'y a pas de... C'est quand même fait pour une autorité de confiance. Et vous pouvez activer une notification, ça veut dire que vous enregistrez votre adresse e-mail et vous recevez un e-mail dès que vous avez été fait de pirater sur un site. Parce que si on regarde derrière les sites... Ah non. Je n'ai personne qui arrive à utiliser le pointeur laser aujourd'hui. Oui. En fait, il y a écrit les données qui comptaient en compromis donc là, l'email, l'adresse, le mot de passe, les utilisateurs. Mais des fois, ils stockent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos les sites internet genre où vous étiez connecté la dernière fois que vous avez été dessus. le nombre de contacts que vous avez, qui sont vos contacts. Donc, quand ça arrive, bien sûr, normalement, les sites vous préviennent. Normalement. Parce qu'il n'y a que les brèches connues donc les sites vous préviennent. Donc là, sur le site actuellement, il y a 97 brèches, je crois, qui sont détectées. Dont un site des relations extra-conjugales qui a causé beaucoup de problèmes de couple quand elle a été piratée. Variez les noms. Variez les e-mails. Ça s'appelle Jean Dupont. Personne ne saura jamais qui c'était. Ça dingue que les gens aient mis leur vrai nom avec leur photo. Et leur dress pro. C'est vraiment bill.kington arrobas whitehouse.gov. Enfin bon. Alors, ce que vous pouvez faire aussi si vous ne voulez pas avoir de mal à retenir 50 identifiants avec 50 points de passe, vous pouvez utiliser un coffre-fort. Alors, n'hésitez pas à me le dire quand j'arrête d'articuler parce que si on me le dit pas, je peux aller très très loin. Donc un coffre-fort, c'est quoi ? C'est un logiciel que vous avez soit votre navigateur. Je vais boire un petit coup. Donc un coffre-fort, c'est quoi ? C'est un logiciel qui enregistre vos identifiants et les différents sites sur lesquels vous allez. Alors, il y a plusieurs logiciels de coffre-fort qui existent. Alors moi, j'ai un conseil en utilisant un logiciel libre. En général, on a plus confiance. Enfin, moi, j'ai plus confiance. Personne ne peut dire le contraire. Parfait. Non, c'est bien, vous ne connaissez pas Internet, vous connaissez le logiciel libre. Je suis content. Vous êtes à la bonne conf. Alors, on ne plaisante pas avec le mot de passe de son coffre-fort. Enfin, je dis ça, mais il y a une blague dans le mien, mais on ne le plaisante pas. Non, on ne met pas des bêtises. On met quelque chose, vraiment... Reviens de haut, toi. Quand on va en arrière, ça ne marche plus. Donc, vous mettez vraiment un mot de passe sur 80 caractères, ce n'est pas grave. Hier matin, je me suis promené et le chien a fait caca juste devant moi. Je n'étais pas content. C'est un très bon mot de passe. Très long, vous arriverez à le retenir. Attention, il est déjà utilisé. Maintenant, il a été enregistré. Enfin bon. Alors, vous pouvez aussi les synchroniser. Donc, c'est une question qu'on peut se poser quand on a un coiffre fort, c'est se dire est-ce que j'utilise que sur mon ordinateur ? Est-ce que je n'aurais pas besoin de l'utiliser sur mon téléphone, par exemple ? Donc, chez Kobulo, on utilise Kipass 2 qui, par défaut, nous permet de synchroniser que sur le site du vendeur. Donc, on ne le fait pas parce que c'est pas qu'on n'a pas confiance, mais quand même. Mais pour le perso, moi, j'utilise celui de Mozilla et qui est très bien, qui est chiffré de tout bout en bout. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous on a notre clé, ils ont de l'autre côté, il n'y a que eux et nous qui pouvons voir ce qu'il y a et eux, ce qu'ils stockent chez eux, c'est la version chiffrée avec notre clé. Donc, tant qu'on ne perd pas sa clé, alors un truc que je n'ai pas fait, si jamais vous faites une clé GPG un jour, je ne l'ai pas dit parce que personne n'en fera, je le sais, mais je fais semblant d'y croire, au moment de la création, ça nous propose une créée de révocation. Et s'il y a un souci, un jour, qu'on se fait piquer sa clé, on peut la rendre publique, sa clé révocation et tout le monde saurait qu'on ne peut pas faire confiance au message. Moi, je ne l'ai pas fait, ma clé a planté et voilà. Alors, il faut avoir un hébergeur transparent, ouvert et neutre, ça c'est, comme toujours, il faut avoir confiance et quand je vais estimer, ça veut dire qu'il faut regarder sa réputation parce que mine de rien, quand il y a quelque chose qui est un peu pourri, on ne peut pas avoir confiance, les gens, ils en parlent sur les forums. Alors, il faut que ce soit disponible en ligne pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas obligé de mettre que votre passe de site internet dedans, vous pouvez très bien avoir le mot de passe de votre ordinateur, vous pouvez avoir le code de votre banque, des choses. Multifacteur, si possible, alors Firefox permet d'être multifacteur pour l'information, donc ça nous fait installer une application sur notre téléphone, FreeOTP+, mais qui n'est pas utilisé que par Firefox, il y a plein de sites qui l'utilisent aussi. Et donc, moi, ce que je fais sur mon perso, personnellement, c'est que je synchronise avec Firefox et j'ai le facteur, et j'ai le facteur FreeOTP, donc en gros, c'est un code à scanner. Une fois qu'on l'a scanné, à chaque fois qu'on se connecte sur le site, ils disent, vous voyez, c'est-à-dire les six chiffres que vous avez sur votre téléphone et on lance l'application et c'est tout. Hop ! Alors, FreeOTP+, par exemple, c'est utilisé aussi par les hôpitaux de Paris pour certains de leurs sites. Donc, moi, j'ai trois sites enregistrés sur FreeOTP+, que ça se régénéralise. Alors, les logiciels viennent avec un générateur de mot de passe. Le bon plan, si vous ne voulez plus vous demander c'est quoi le mot de passe, vous l'utilisez. Parce que le mot de passe difficile à retenir, le mot de passe qu'on doit retenir, c'est le mot de passe. Je l'ai dit, c'est un plaisir quand je n'articule pas. Il y a un tee-shirt à gagner ! Alors, du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais je suis tout à fait d'accord avec ma... Oui, utilisez le générateur de mot de passe parce que du coup, vous avez un mot de passe compliqué à retenir, c'est celui de votre coffre-fort et tous les autres si vous ne les connaissez pas, c'est déjà le meilleur moyen pour personne ne devine que vous ne les connaissiez pas. Je ne connais pas tous mes mots de passe sauf celui du coffre-fort et le récit mérite parce que je... Oui ? Je l'ai dit... Oui, mais les gens... Pour que les gens sachent que c'est des mots et puis même les mots de mettre dans quelle ordre ils sont séparés quoi ? Des espaces, des machins, ils sont en majuscule, en minuscule. J'ai mis une crotte, est-ce que j'ai mis un chiffre, est-ce que je l'écris en toutes lettres ? J'ai mis trois petits points à la fin. J'ai mis un chiffre que je propose de prendre un petit mot de votre passe et de en rajouter et de parler de la première lettre de chaque mot. Alors, ce que propose un demi-t-shirt en jeu, ce que j'ai proposé, c'est de prendre un mot à la première lettre de chaque mot. C'est ce que propose la CNIL, par exemple. C'est ce qu'ils conseillent. Moi, je préfère écrire le mot en entier parce que généralement, les gens qui crassent les mots de passe, ils n'utilisent pas des mots. Ils utilisent A, B, 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 C, 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 A, B, B, C. Enfin, voilà, c'est ce qu'on appelle l'attaque par force brute. C'est qu'on essaye tout en parallèle parce que maintenant, faire des calculs en parallèle sur des milliers d'ordinateurs dans tout le monde. Alors, suivez les renommages de sites, c'est très idiot, mais le jour où le presse ministère est de Nura Kouten, il y a plein de gens qui, leur mot de passe, ils l'avaient perdu parce qu'ils ne savaient pas quel nom il fallait chercher. Alors, moi, ce que je fais, c'est une fois par an, je regarde tous les sites sur lesquels je ne me collègue jamais vu que dans le coffre-fort, on a tous les sites qu'on utilise. Puis, je ferme mes comptes, toujours moins prendre, une faille en moins. Et quand vous créez votre mot de passe dans le coffre, testez le changement de mot de passe sur le site que vous avez utilisé parce qu'on va avoir un super coffre dans lequel on met ses mots de passe et le jour où le site est piraté, on ne peut pas le changer. C'est moche. Donc, pour prévenir à la personne que ça ne marche pas. Donc, on va parler un peu du téléphone parce que bon, on est gentil, on chiffre tout dans le bout et puis on laisse le téléphone avec toutes nos infos à côté de nous, au mieux, derrière nous s'il n'y en a pas malin. Oui ? Attends, vous pouvez passer le micro parce que la phrase est un peu longue. Attends, on va te passer un micro parce que c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, tout en en profite. Je ne dis pas que ce n'était pas intéressant les autres. au niveau du coffre-fort qui met, vous pouvez demander des mots de passe. Ça, il sait faire, mais il faut quand même aller dans les paramètres pour lui obliger de mettre au minimum du caractère. Oui, apparemment, je n'ai pas dit. Ça se configure le coffre-fort aussi pour dire quel type de caractère on veut, quelle longueur, etc. merci. Ça va te couvrir un bras, je te préviens. Ça sera très très saillant, on verra bien tes pectoraux à travers. On peut échanger avec 5 XL au stand pour mettre par-dessus la doudoune parce qu'on ne sait jamais quoi mettre quand on a une doudoune. Un beau t-shirt, on ne fait pas mieux. Alors, quand je dis utiliser un mot de passe pratique, c'est que vous n'allez pas mettre un mot de passe de 12 caractères sur votre téléphone. Vous allez prétendre et au bout de 3, l'heure est tapée 3 fois, vous en arrière à le bol, vous arrêterez d'utiliser. Vous remettrez 0, 0, 0. Donc, je vous conseille quand même de prendre l'option mot de passe parce qu'on peut choisir sur votre téléphone, soit on fait un geste, soit on met son empreinte, soit on met un mot de passe, soit on met des chiffres. L'option mot de passe, c'est bien, c'est pour ce que je dis tout à l'heure, un mot de passe complexe. C'est que les gens qui veulent forcer, un mot de passe complexe, c'est beaucoup plus long. Alors, mettez un mot de passe, sauf pour moi, le mien, il faisait 4 caractères jusqu'à très récemment. En fait, c'est pas grave si vous bornez les tentatives de connexion, c'est-à-dire que votre téléphone, vous mettez au bout de 50 échecs de suite, il se réinitialise et supprime toutes les données. Du coup, même votre mot de passe fait 4 caractères, 50 essais, c'est pas beaucoup. Enfin, si c'est pas des chiffres, si c'est des chiffres, mais si vous mettez un mot de passe avec possibilité de mettre des lettres. Donc, c'est dans les préférences. Configurez le voyage automatique parce que c'est votre téléphone, vous le mettez sur votre table, il reste allumé. Quand vous avez le dos tourné, vous avez des invités, vous allez 5 minutes aux toilettes. Vous n'avez pas Alexa, donc on ne peut pas demander à votre machine de dire toutes vos données privées. Vous n'êtes obligé de fouiller dans votre téléphone. Alors, on revient au voyage automatique, il faut compter en secondes. Donc, si vous n'êtes pas Renaud comme moi, vous mettez 4 secondes, mais on peut mettre beaucoup plus. L'idée, c'est que votre téléphone, vous le gardez sur vous, vous ne l'oubliez pas. Et vraiment, le jour où vous le perdez, l'idée, c'est que celui qui le trouve, il ne trouve pas besoin de personnel dessus. Désactiver les applications de l'écran de veille parce que si sur l'écran de veille, on a l'application coffre-fort, on n'a pas besoin de déverrouiller, on lance le coffre-fort et puis c'est fou, on a accès à tout. Enfin, si on connaît que le chien sur le café caca l'autre jour, il a laissé une crotte, on a bien rigolé. Alors, dans les notifications, par défaut, les notifications, elles s'affichent sur votre écran de veille. Donc typiquement, vous avez sorti de la banque et il y a écrit « tapez le code que vous avez reçu par SMS », le SMS, celui qui a le téléphone verrouillé, il le voit. Donc ici, il doit taper 18, 47, 12. Donc, il faut désactiver l'affichage, c'est pareil selon les paramètres. Alors, par contre, je ne connais qu'Android, on m'a dit que c'était pareil sur iPhone, mais je ne peux pas le garantir. Les gens qui m'ont dit ça, ils ont un iPhone, donc je n'ai pas totalement confiance en eux. Chiffrer le téléphone. Alors, je crois que c'est automatique maintenant, parce que le dernier téléphone que j'ai eu, enfin, c'est celui du boulot, je ne pense pas que c'est eux qui l'ont fait. Ils sont chiffrés. Je vais vous dire que si vous perdez votre téléphone aujourd'hui, quelqu'un peut l'ouvrir, récupérer les données qui sont dedans et puis avoir accès même sans votre passe. Alors, quand c'est chiffré, ce n'est plus possible. Il faut le code. Donc, à vérifier dans vos paramètres, mais je crois que c'est un téléphone récent, c'est fait. Alors, par contre, si vous laissez traiter d'autres choses, du genre des clés USB, des disques durés externes, des machins, il faut les chiffrer aussi. Donc ça, ça se fait depuis son ordi, ça peut être un peu plus pénible à faire. Surtout qu'il faut se souvenir des clés, oui. Mais ça, on s'en souvient, mais qu'elles sont dans notre coffre-fort. Bah, oui. Les gens, ils sont dans leur coffre-fort, ils mettent dans leur coffre-fort la clé avec un schtroumpf. Enfin, la question qu'ils disaient, c'est, est-ce qu'on perd les... est-ce qu'on n'a pas l'information de la clé correspond à quel mot de passe ? Bah, il faut mettre l'information. On va faire fort, c'est livre, on pourrait mettre des gros textes. Oui. Des clés qu'on utilise sur Android, Linux, Windows, le chiffrage, il passe au ProOS ? Alors, oui, il me demande si on chiffre quelque chose sous Windows, il est encore accessible, par exemple, sur un Mac, c'est ça la question, ou sous Linux. Alors, oui, il ne faut pas prendre le truc qui j'irais que par Apple, mais enfin, renseignez-vous sur l'algorithme où vous mettez le cryptage et oui, ça se lit très bien. Moi, je fais tout sous Linux et au bureau, j'ai un Windows, aucun problème, on va récupérer les choses. Mais il ne faut pas mélanger le boulot et le perso. Je le fais, mais c'est très mal. Est-ce qu'on peut passer la clé sur Android ? Est-ce qu'on peut passer la clé sur Android ? Mais je n'ai pas de lecteur de clé USB sur Android. Ah, d'accord. Donc, la question qui est, c'est une fois que les données sont cryptées, est-ce qu'on peut les récupérer de n'importe où ? Alors, en fait, quand elles sont cryptées, on peut les décrypter à n'importe quel moment. Essayer de les décrypter après qu'ils passent en clair. Donc, il faut décrypter avant d'envoyer. Du coup, il faut rechiffrer sur son téléphone derrière. Si on veut. Je pense que les derniers mois, j'ai un Samsung récent et je l'ai eu chiffré. sur les plus vieux, c'est dans les paramètres. On peut dire chiffrer le téléphone, ça le redémarre et ça y est, il est chiffré. Oui. Attends, si c'est un peu long, est-ce que quelqu'un peut passer le micro ? Parce que... Si, si, parce que... Elle insiste pour se faire un millier en défendant Google pour que tout le monde en profite. Alors, je ne suis pas pro Google du tout mais malheureusement, je l'utilise parce que je ne me suis pas dégooglisée encore. mais pour faire... Enfin, si on a un compte Google relié à Android, il me semble que n'importe quelle version de téléphone, on peut la chiffrer à distance si on perd son téléphone. Ah oui, si on a un compte Google. Et envoyer l'information chiffre-moi mon téléphone. Comme ça, ça le verrouille. Oui, mais il faut le faire avant, c'est mieux. Comme ça, on n'est pas obligé de dire à Google cherche mon téléphone et on continue. Non, mais ça permet si jamais on égare son téléphone, on n'a jamais agi sur le truc, de pouvoir bloquer les données qui sont dessus. C'est pour ça que je dis de chiffrer. Alors, peut-être que ça existe en mode libre aussi. Non, mais pour que ça marche, il faut avoir quelque chose qui explique le téléphone en continu pour que ça marche, ce genre de choses. Oui, mais on pourrait avoir d'autres comptes qui se connectent au téléphone en continu. c'est pas... Mais bon, c'est pour ça, chiffrez-le dès que vous l'avez ou achetez-le déjà chiffré, c'est possible. Il paraît que les iPhones c'est déjà chiffré, mais je n'ai pas réussi à trouver l'info sur Internet. Donc, c'est la fameuse personne à qui je fais simplement J'aimerais proposer comme solution pour échanger des fichiers entre son téléphone et son ordinateur. C'est KDE Connect et c'est sécurisé. Oui, si, oui. Donc, si on est déverrouillé de côté pour notre chiffrage à côté. KDE Connect. Je ne sais pas si c'est disponible pour Windows et tout ça, mais... D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais une fois qu'on a un compte Firefox, on a un logiciel qu'on peut installer sur son téléphone et qui détecte les mots de passe dans les autres applications. Et du coup, on peut l'utiliser sur les autres applications. Alors bon, le truc qu'on vous dit tout le monde entend et vous ne le faites pas, se méfie des réseaux Wi-Fi publics. Alors ça, c'est très, très, très simple de pirater un Wi-Fi public. Je mets mon ordinateur, je lui donne le même nom que le Wi-Fi de Capital du Libre, je peux scanner tout ce qui se passe. Sauf si vous schépherez de bout en bout ou je scannerai tout, mais je ne serai rien à en faire. Donc, il y a des solutions avec des VPN. Alors moi, je n'en utilise pas, mais il paraît qu'il y en a des gratuits qui sont bien, chez Mozilla notamment. Donc moi, je n'utilise pas les Wi-Fi publics. J'ai fait le choix de faire confiance à mon opérateur et de rester en 4G. Après, c'est des choix, ça dépend de son forfait, tout ça. Ah oui, les gens n'y pensent pas, donc ils vont de leur sraignement. Je te prends après. C'est quoi la menace du coup, du Wi-Fi publics ? En fait, ce que je peux faire, c'est faire du HTTPS tout le temps. Oui, si tu fais du HTTPS tout le temps, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de plan ouvert par des... Oui, mais il n'y a pas que du HTTPS. Tu te connexes sur un forum, tu peux te faire des choses. Il y a plein de choses que tu peux faire depuis ton téléphone. Puis, toutes les 5 minutes, il envoie des infos quelque part. Vas-y, il y a un exemple. La limite reste en haut, tu as le micro avec toi. Une faille assez simple à exploiter en faisant des points d'accès Wi-Fi dans le métro, il suffit de simuler, de faire un point d'accès qui s'appelle Free Wi-Fi. Parce que l'authentification du Free Wi-Fi se fait avec le mot de passe de ton compte ADSL, ce qui veut dire que quand tu te connectes dans l'application du téléphone, tu as une application qui se connecte automatiquement au Free Wi-Fi qui balance directement ton compte ADSL. Donc, quand tu mets en place le point d'accès avec le sniffer correct, même si toi derrière, tu n'as pas la connexion 3G dans le métro pour fournir la prestation de service d'Internet, le simple fait que tu présentes le point d'accès Wi-Fi, tu vas recevoir les coordonnées de connexion des comptes ADSL. Ça veut dire que tu fais ça en 10 secondes, tu as 20 comptes ADSL de parisiens qui habitent ton quartier. Alors, j'ai un exemple. C'est un exemple. J'en ai d'autres. Il y a une dizaine d'années, je crois, aujourd'hui, les gens ne le feraient plus, mais dans une super conférence de sécurité, il y a quelqu'un qui avait mis une borne et il faisait rediriger les Twitter vers son Twitter à lui sur son poste. Des experts de la sécurité, il a récupéré 4 ou 12 mots de passe. Donc, voilà, je ne suis pas le seul à ne pas faire ce que je dis, vous voyez. Alors, pour ne pas utiliser un chargeur, je parle du chargeur public, c'est les choses que vous avez dans un train, dans les cafés, etc., vous branchez votre téléphone et le problème, c'est que, qu'est-ce qui vous garantit que votre câble est branché, il ne cherche pas à récupérer des trucs sur votre téléphone ? Alors, il faut savoir qu'il existe des petits adapteurs qu'on met au bout de la clé USB qu'on peut brancher dessus et ça empêche parce qu'en fait, une clé USB, comment c'est fait ? C'est tout con, vous avez 4 petits, je ne sais pas rappeler ça comment, je ne vais pas remonter le bouton. Il y a juste 4 petits trucs comme ça, je peux vous le faire passer à la limite, normalement, j'en ai un qui traîne toujours. Donc en fait, devant, vous avez juste 4 petits picots, des broches, je cherchais le mot, merci. Et du coup, vous avez 4 câbles, donc si vous voulez fabriquer vous-même votre propre câble USB papier à table, vous mettez un coup de cutter au milieu, vous virez les deux trucs du milieu et ça y est, je ne vais plus rater. Ça s'achète, mais je trouve ça vraiment super, super cher les adaptateurs par rapport à ce que c'est. sauf... Oui, en fait, si on veut, en gros, ce qu'on veut cacher, c'est que l'aptateur va laisser passer les deux broches d'un côté et les deux du milieu ne passeront plus, du coup, les données ne passent pas. Ce n'est pas possible de les faire passer. Après, il y a la technique qu'on peut faire, c'est mettre du vernis sur les deux du milieu et des choses comme ça. On charge, ça ne permet que d'avoir l'électricité comme ça. En gros, les deux trucs du bord c'est l'électricité et les deux du milieu c'est les informations. Donc il y a aussi la technique de tenter de mettre du vernis, etc. Donc là, c'est USB A puis USB B. Alors, en USB C, il paraît qu'on peut le faire aussi mais c'est un petit peu compliqué comment ça fait. Moi, je n'ai pas encore trouvé comment faire. Donc là, à part acheter un adaptateur, je ne vois pas. Ça s'appelle Cable No Data ou sinon, c'est... Ah, quelqu'un... Oui, Data Blocker, enfin, c'est... Je pense que si on cherche sur Internet, je ne peux pas que mes données. Mais bon, le bon vieux coup de clôture, si vous avez... Je ne sais pas où il est le câble mais si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est vraiment très très simple à faire. Oui ? Ah oui, la recharge rapide. Exactement. Alors oui, il y a un système de recharge rapide qui utilise les données pour dire attention, tu as le droit de m'envoyer la patate. Alors effectivement, ça désactive. C'est USB-C. On est bloqué à 0,5 ampère, c'est la norme USB-C. Oui, c'est ça. Par contre, sur le Data Blocker, on peut rajouter un simulateur de quick charge qui va redire au téléphone que la charge rapide. Alors apparemment, sur le système de blocage, on peut avoir un simulateur. Par contre, ça doit coûter cher, je pense. 12 euros ? Ah ouais. 8 pour le bloqueur et 12 pour le simulateur. Bon, je l'ai fait 30 euros. J'ouvre une boutique en ligne après la conf. Ouais. Alors, on va parler d'autre chose que votre téléphone, on va parler de votre carte de transport, de votre carte bancaire qui permet de faire des choses sans contact. Alors, est-ce que vous avez des étuis, des outils qui protègent vos cartes des sans contact ? Montrez-les, on va voir. Pour que je vous dise que c'est nul. Je ne veux pas le sortir parce que je ne vais pas m'encher. J'ai double le sac qui est anti-hérapidier. Et en plus, j'ai une petite carte dans laquelle je peux mettre mon carte. qui empêche... J'en parlerai après. Merci. Oui, c'est ça. Du coup, en fait, ça marche comment ? Une carte en contact, il y a juste une puce qui fait des trucs et une antenne qui passe à côté. Par exemple, les gens qui ont une encarte avec une encoche sur le bout pour retirer le truc, si vous mettez la puce vers l'extérieur, en fait, vous ne cachez rien du tout. Après, il peut y avoir des antennes un peu plus compliquées. Donc là, votre carte où il y a juste un truc au milieu où on peut voir ce qu'il y a de contenu, ça ne protège pas du tout l'antenne. Vous n'êtes pas du tout en sécurité. Après, les outils qui... Je ferme les mots, je suis désolé. Les outils, les machins, les caches de cartes où on voit les côtés un peu visibles, c'est pareil. L'antenne, elle peut être comme ça. Et maintenant, beaucoup des cartes, parce que les gens ne les aiment pas passer deux heures à se faire canner leurs cartes, ça ressemble à ça. Avec des spirales en plus dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est très amusant de jouer avec une carte. Du coup, ce qui marche, c'est quelque chose qui ferme uniquement. Du bon que c'est ouvert, c'est une passoire. Donc, ce que nous disait la gagnante du C-Shirt, c'est qu'avoir un sac à main en plus du cash, c'est peut-être très utile. Je vais rajouter un petit paragraphe grâce à quelqu'un qui a donné son témoignage sur Internet. Je vous laisse trois quarts d'heure pour noter l'adresse. Je vais faire un petit raccourci quand même. Cette personne, ce qu'elle raconte, c'est comment elle s'est fait voler sa vie privée. Quelqu'un lui a piqué son rib, une photo de sa carte d'identité et du coup, il a pu l'utiliser derrière pour faire des comptes en banque, pour faire des choses. Donc, j'ai repris l'idée qu'il met sur le site. C'est vraiment intéressant à voir comme histoire. Ce qu'il conseille de faire, c'est de supprimer ses anciens comptes. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bête, il a un ancien compte avec sa date de naissance. C'est une donnée personnelle qui disparaît pour un forum où il était trois fois. C'est vraiment dommage. J'ai confiance. Non, supprimer ses anciens comptes, il faut le faire. Après, je n'ai pas dit que c'était suffisant, je dis ce qu'il fallait faire. Ce que je vous disais, si vous avez un coffre-fort, tous les ans, allez sur les sites sur lesquels vous n'allez jamais et supprimez-les. Abonnez-vous au site que je vous disais tout à l'heure, mettez votre ass email pour savoir si vous avez été piraté. Vous, vous avez un ass email si vous en avez plusieurs. Il y a un truc qui a disparu. Effacez votre nom de vos enveloppes, de vos colis, etc. Jetez pas un colis dans votre poubelle avec votre nom dessus parce que quelqu'un peut très bien récupérer le colis, laisserait les choses dedans et votre colis est à votre nom quand même. Détruire vos découlements personnels. Lui, il a carrément acheté une broyeuse. Après, il y a d'autres solutions. Moi, ce que j'aime bien, c'est le sac en tissu. On met le papier dedans puis lavage à 40 degrés, sèche-linge. C'est bon, c'est plus utilisable. Alors, par contre, il ne faut pas d'émail qui laisse passer le papier. Renouvelez vos papiers d'identité quand vous déménagez. Alors ça, c'est quoi ? C'est juste que c'est gratuit quand on déménage, donc c'est l'occasion de le faire parce que du coup, tous nos anciens papiers ne deviennent plus valides. Et si vous faites un dossier pour un loyer, pour un emploi, tout ce genre, ne fournir que le nécessaire. Si la personne veut rendre votre déclaration d'impôt, vous lui dites non. Il n'a pas besoin de la déclaration, éventuellement de l'avis d'imposition avec ce que vous avez en revenu. Utilisez du papier épais ou de couleur. Donc ça, c'est un truc idiot, mais le pirate, l'agent qui va voler des papiers, il va chercher à avoir un truc le plus transparent possible, qui est le moins remarqué possible pour que les gens ne soient pas méfiants. Donc si vous avez un papier un peu plus épais que d'habitude, celui qui l'a, il va se dire, tiens, il va vérifier naturellement plus. Et on met un filigrane. Ça, c'est vraiment l'idéal. On met un filigrane sur l'objet du dossier. Donc en gros, il y a un site de l'État qui permet de faire ça. C'est génial. C'est filigrane.beta.gouv.fr. Donc vous allez là-dessus, vous mettrez votre fichier. Et ça le... Alors voilà, ça marche comme ça. En gros, on a à chercher... C'est vrai que j'ai un truc à l'air. On peut chercher un fichier et en dessous, on met le texte qu'on veut mettre sur le filigrane. J'ai mis un truc un petit peu long. Ce document ne peut être utilisé que pour le dossier de la location 15hz, machin. Après, on peut faire plus court. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup, le propriétaire à qui vous ferez votre RIB, il y a écrit dessus que c'est pour le 14hz, et il n'est pas réutilisable d'ailleurs. Moi, je suis très méfiant si quelqu'un me donnait un RIB avec écrit ça dessus. Donc vous mettez une phrase un peu plus court sur la mienne parce que du coup, là, ce n'est pas très visible. Et voilà, je vous le dis, filigrane.beta.gouv.fr. Donc c'est pareil, ils disent qu'ils suppriment les fichiers au bout de 4h, je crois. Moi, je leur fais confiance. Après, c'est vous qui voyez. Alors, on va vérifier qu'ils étaient là au début de la conf. pile dans les temps. Je vous ai dit sur un réseau Internet, quels sont les équipements qui sont susceptibles d'être accessibles depuis Internet ? Tous. Bonne réponse. Ça va être très très serré. Tous. Alors, il y a une grande mode, c'est d'aller, je ne sais pas, sur les mixeurs connectés de tout le monde et lancer les attaques. Donc, voilà, pour les objets connectés, ne connectez que ce qui est nécessaire. Parce que bon, franchement, le mixeur, il peut tourner sans être piraté. Alors, je dis toujours, il ne faut pas mettre ses coordonnées partout. Mettez votre RAS email chez le constructeur. Il ne faut pas être prévenu qu'il y ait des mises à jour, qu'il y ait des failles. Surveillez et faites les mises à jour, c'est ce que je disais. Franchement, il y en a quand même. Après, la meilleure solution, c'est de le débrancher. Il faut le débrancher et le désactiver le Wi-Fi dessus. Alors ça, vous ne le dites pas au Geek autour de vous, mais vous le désactivez IPv6. Alors ça, c'est une option. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un truc très sympa, en fait, parce que ça permet de dire, quand c'est configuré par défaut, ça permet de dire tous les équipements que vous avez chez vous et c'est les différencier. C'est très, très idiot. Ce n'est pas un truc qui pourra être utile de la première abord, mais c'est bon. Ça ne coûte pas grand-chose et ça retire une surface d'attaque. Et voilà, cacher au Geek. Acheter du matériel libre. On retrouve très peu de matériel libre pour faire ça. C'est peut-être la bonne idée, c'est que il n'y a peut-être pas de matériel intéressant. Disons que je l'ai fait deux fois, du coup. Vous avez bien compris la deuxième fois. Et j'ai fini. Donc, j'avais prévu de mettre plein de liens à la fin et j'en ai trouvé un intelligent qui se remplacera tous les autres. C'est que numacademy.gouv.fr C'est un cours en ligne qui vous explique tout sur la sécurité en étant très, très accessible. Donc, ça dure plusieurs heures mais on peut le reprendre au moment où on veut. On a un certificat à la fin pour dire qu'on l'a fait et faites-le. Alors, c'est un truc au long cours. Vous mettez une heure par jour pendant trois semaines, un truc comme ça. mais je suis en train de le refaire et franchement, c'est bien. Oui, c'est l'un qui fait ça. Il y a des personnes qui trouvent ça fatigant mais bon, moi, je trouve ça très, très bien. Tout ce qui se l'est conseillé ne m'ont fait que des retours positifs. Franchement, faites-le. Même si vous croyez vous y connaître, ça rappelle juste des règles simples des fois auxquelles on ne pense pas. Et maintenant, qui va gagner le t-shirt ? C'est le moment des questions qu'on n'a pas posées. Oui ? Attends, vas-y. Ouais, j'ai pas compris. Désolée d'accaparer le micro. J'ai pas compris pourquoi il faut désactiver IPv6. C'est juste un moyen de moins pour accéder à notre équipement. Parce que si on est qu'en IPv4, en fait, on voit que le récipé de la box, en gros. Quand on est IPv6, on peut voir le récipé du GRIP1 par défaut. Donc c'est juste que si on accéde à votre GRIP1, on accède directement à l'adresse du GRIP1, on peut accéder directement à votre GRIP1. Ça dépend de votre box et si vous voulez être chez Free super opérateur, sachez qu'il utilise exactement la même adresse IP, qu'il ne le remélange pas et que votre GRIP1 compte que vous l'avez. sur les équipements, on peut le faire sur les réseaux locales, on peut le faire partout. Non, enfin, je veux rajouter quelque chose de très important. Si vous regardez sur vos box, c'est un peu technique, il y a un protocole qui s'appelle l'IDS. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur vos box. C'est super dangereux parce qu'en fait, ça permet aux équipements internes de votre réseau d'ouvrir des ports à travers le firewall de votre box sans votre consentement. Alors, ça a été prévu pour les objets connectés. Alors, désactivez-le parce que n'importe qui réussit à mettre quelque chose chez vous, il peut ouvrir des ports sur votre réseau depuis l'extérieur sans votre autorisation. Je crois que ça s'appelle l'IDS, vérifiez sur vos box. D'ailleurs, merci parce que je viens de retrouver ce qui ne s'était pas fiché. Changez les mots de passe par défaut. Vaudry, le mot de passe, c'est coucou, coucou. Non, vous changez l'identifiant et le mot de passe. Derrière, très très loin. Merci déjà pour tous ces conseils, ça rappelle. Je ne sais pas si tu as la réponse mais sur les tickets de carte de crédit, tu sais qu'on laisse Carrefour ou je ne sais pas qui jeter à la poubelle où il y a des croix et la fin de la carte. C'est magnifique. Oui. Sauf que voici le... Parce que j'avais... Le ticket du commerçant et sur le ticket du commerçant il y a toutes nos données en clair. Donc, notre numéro de carte, la date d'expiration, le commerçant y accès où c'est comme le restaurant où je vais le midi dont il n'y a rien à foutre et il laisserait les chambres du frontoir. Donc, j'ai récupéré un autre numéro de carte bancaire de trois de mes collègues. Donc, ça, sur le ticket commerçant, ils ont tout ça ? Oui. Ils n'ont pas le cryptogramme, les trois chiffres. Par contre, il y a le numéro de carte bancaire complet et la date de fin. OK. Et celui que nous, on récupère et que souvent, la plupart des gens ne veulent pas... Normalement, il y a des X partout. Oui. Mais est-ce qu'ils sont récupérables et exploitables par... Avec X partout, non. Non ? Il vaut mieux s'en prendre au ticket du commerçant. Avec celui-là, on ne peut rien faire. Oui, mais tu ne peux rien faire, du coup. Non. Ah, ben merde, il était là, ce truc. Pardon. Quand tu dis s'en prendre au ticket du commerçant, tu peux... Si on prend le ticket du commerçant, là, on a de vraies infos à exploiter. Avec le ticket du consommateur, ce n'est pas très intéressant ce qu'il y a. OK. En gros, les premiers chiffres, c'est le type de carte, c'est une mastercard d'une visa et les trois derniers chiffres qui sont différenciables entre les deux, il y a tellement possibilités que ce n'est pas intéressant à chercher à avoir. OK. Merci. D'où l'utilité de payant liquide. Pourquoi pas. Alors qu'on a une super bonne reconnectée pour faire ça. C'est vraiment... Mais voilà, après, c'est des choix. Moi, je suis vendu à la banque. Oui. Tu m'embêtes parce que franchement, le t-shirt... On a trois Excel, ça devrait aller. Concernant la sécurité du paiement, c'est un point de vue personnel, je n'en ai pas encore discuté avec aucun expert de sécurité. Mon paiement préféré, c'est le paiement par carte bleue, par téléphone, Airfeed. Parce que quand j'utilise Revolut, par exemple, je ne saisis pas ma carte Revolut directement dans mon téléphone, mais une carte virtuelle dont je peux changer le numéro à la fréquence que je veux. et quand je rentre la carte bleue de ma banque traditionnelle sur l'application de paiement de Google, Google ne va pas utiliser le numéro de la carte pour le paiement sans fil, mais va générer un numéro de carte secondaire. Donc là aussi, le numéro de carte, il est masqué. Donc, je préfère utiliser mon téléphone pour payer, même si c'est à la fin une carte de banque, parce que mon téléphone ne va pas donner vraiment mon numéro de carte au commerçant, mais un numéro de carte modifié, que je peux modifier, que je peux changer et faire expirer quand je veux. Oui. Alors que si je paye avec ma carte normale, que ce soit avec la puce ou avec le sans fil, le commerçant a directement accès à mon vrai numéro de carte. Effectivement. Alors, le truc que j'ai oublié d'ailleurs, si vous n'utilisez pas le vérifier de votre téléphone, désactivez-le. Oui. Ah oui, alors il y a quelques banques qui fournissent un boîtier, donc là, on met sa carte pour récupérer un code. C'est ça. Donc oui, c'est possible aussi d'avoir ça sans téléphone. Bon, après, je pense qu'on peut avoir confiance en ce réboîtier. S'il y avait une faille, je pense que les banques le diraient assez vite et les changeraient. Au moins que je suis vendu à ma banque, j'ai confiance. Alors, je peux vous faire un parrainage pour ma banque ? Voilà. Si ça s'arrête maintenant, on est dans les temps, c'est génial. Par contre, le t-shirt, il est un peu petit, je te préviens. Attendez, un beau t-shirt de bleu et orange comme on l'en fait très rarement. Vraiment ? Personne ne va conseiller à donner aux autres ? Vous êtes tous qu'on... Vas-y, le micro va arriver. J'ai prévu de finir un quart d'heure avant pour laisser parler les gens en me disant qu'ils se courront des trucs à dire. Oui, pour casser un peu l'ambiance, parfois, on a besoin de communiquer des infos à des administrations et elles sont assez peu sécurisées. Or, à chaque fois qu'on communique avec une administration, il y a tous les renseignements. le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et ça suffit pour avoir... C'est de mieux en mieux les administrations. C'est de mieux en mieux mais c'est loin d'être encore ça. Il y a des tas de mairies qui délivrent des actes de naissance sans vraiment un peu n'importe qui, finalement. Alors, il y a un site, on connaît les mairies qui sont sécurisées mais ça ne concerne quasiment que les cartes d'identité. Par exemple, si vous voulez communiquer et descendre des impôts différents, ils ne communiquent pas entre eux. Donc, vous êtes obligés d'envoyer par Internet ordinaire. Et là, c'est une carte postale. Désolé, mais si quelqu'un a une réponse à ça, c'est pas mal aussi. on quitte. On change de pays, il y a des méthodes. Je ne suis pas sûr que ce soit mieux ailleurs, malheureusement. Concernant le MOOC de l'Annecy, tout à l'heure, j'ai dit que c'était pénible. Mais ce n'est pénible mais nécessaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Je voulais faire la précision. Et ensuite, moi, simplement, concernant la carte bleue, j'ai fait désactiver la RFID. Je ne l'utilise pas. Je continue à taper mes codes, mes codes à quatre chiffres. Tout simplement, je n'ai pas de RFID. Ça ne m'a pas fait chier. pendant 20 ans, je continue. Une petite remarque. Une fois que vous avez un portefeuille comme ça, votre carte de transport, si vous le mettez dedans, ça ne marche pas. Chez moi, il n'y a pas de transport en commun. Du coup, je l'ai mis sur mon téléphone, dans la pochette du téléphone. un petit tip que j'utilise perso sur mon usage d'adresse électronique. j'ai ajouté le plug-in Firefox Relay. Soit de base, en version gratuite, vous avez le droit à cinq adresses qui créent une sous-adresse en version payante. Et en plus, du coup, on devient contributeur sur la fondation Mozilla. C'est un euro par mois, c'est douze euros par an. Et vous pouvez créer des sous-adresses. Et si vous achetez sur un site marchand, vous ne dévoilez pas votre véritable adresse mail. et du coup, vous pouvez dépolluer votre boîte mail de toutes les pubs promotionnelles qu'on pourrait vous adresser. Voilà. Après, si vous êtes très motivé, vous achetez votre propre nom de domaine. Vous pouvez mettre en place ces boîtes où on met n'importe quelle adresse et ça tombe dedans. Et l'avantage, c'est que sur le site que je vous le disais tout à l'heure, Aya Vabin Poden, on peut mettre un nom de domaine à surveiller. Ça nous dira toutes les adresses correspondant, enfin, n'importe quelle adresse de votre nom de domaine qui a été prise dans un site. Alors, si vous mettez, orange.fr, je ne crois pas que ça marche. Applaudissements 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 Applaudissements